Dans notre nouveau WebExport gratuit, vous pouvez facilement mettre des projets pré-calculés à la disposition de vos clients et partenaires. Les données exportées peuvent être facilement transférées via une clé USB ou dans votre propre espace cloud, sans logiciel supplémentaire. L'export comprend de nombreuses fonctionnalités permettant d'effectuer des mesures dans le nuage de points, mettre en avant des éléments particuliers du nuage ou encore d'ajouter des vidéos ou des fichiers vectoriels. Vous ouvrez le projet que vous souhaitez exporter. Sélectionnez la fonction WebExport dans la barre d'outils de gauche. Après avoir sélectionné la zone du projet à exporter, sélectionnez la nouvelle fonctionnalité « Nuage de points » dans la zone « Traitement ». Vous pouvez renommer le projet en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la tâche concernée dans la liste des tâches avant l'export. Lancez le calcul. Une fois le calcul terminé, vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant dessus et il apparaîtra dans votre navigateur Web. Sur le côté gauche, vous pouvez voir la vue du dessus du projet incluant les différentes positions de scan, comme vous en avez l'habitude. En dessous, vous pouvez voir le bandeau constitué de l'ensemble des panoramas de position du scanner. Vous retrouvez dorénavant sur la droite la vue « Nuage de points 3D ». Dans cette vue, vous pouvez naviguer à l'aide de la souris dans le nuage de points et effectuer des ajustements et des mesures si nécessaires. Un clic sur la molette de la souris sur l'un des panoramas ouvre la vue 3D correspondante dans un nouvel onglet du navigateur. Après avoir cliqué sur le bouton « Menu » dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous trouverez diverses options et outils. Vous pouvez modifier les réglages, par exemple ajuster la langue, modifier l'affichage du nuage de points ou appeler des outils de mesure. Sélectionnez simplement l'outil approprié et réalisez les mesures souhaitées directement dans le nuage de points. Mesurez les distances, hauteurs, surfaces ou angles en cliquant simplement sur les positions correspondantes dans le nuage de points. Vous pouvez naviguer librement dans le nuage de points et visualiser les mesures à partir d'une perspective différente. Par le menu « Seine », il est possible d'ajouter un ou plusieurs scans supplémentaires à la vue actuelle. Pour les clients ou partenaires qui n'utilisent pas le système de mesure métrique, les dimensions affichées peuvent également être converties en unités de mesure impériales. Les mesures sont mises à jour immédiatement après sélection. Des mesures supplémentaires peuvent être ajoutées à partir de n'importe quelle position et entre plusieurs scans si nécessaire. Les mesures effectuées peuvent être facilement exportées dans votre projet DAO en les enregistrant au format JSON ou DXF. Même les exports de scans sans informations de couleurs peuvent être affichés avec un très beau rendu esthétique. Bien qu'aucune couleur ne soit incluse dans les données de numérisation, les différentes surfaces peuvent être clairement distinguées. Sous « Seine », vous pouvez attribuer une couleur différente à chaque scan de votre projet. De cette façon, vous pouvez facilement afficher et identifier les zones de numérisation qui se chevauchent. Les données provenant de drones peuvent également être facilement mises à disposition avec le nouveau WebExport et utilisées pour les mesures. En utilisant l'exemple d'un site d'enfouissement, il est facile de montrer comment effectuer des mesures et des calculs à partir de vos données de drones. Dans la vue 3D, comme dans la vue du dessus, vous pouvez voir un tas de matériaux. Sa surface peut être facilement mesurée dans les deux vues en utilisant l'outil de surface correspondant. Les dimensions d'un point à un autre, ainsi que sa surface, sont alors automatiquement affichées. Si nécessaire, les points de mesure peuvent être ajustés dans un second temps. Les panoramas virtuels contenus dans l'export sont visibles dans la barre de panorama. Ils peuvent être ouverts et visualisés en un clic. Avec le nouveau WebExport, il est également possible d'exporter et d'afficher des nuages de points provenant de scanners mobiles, comme dans cet exemple, issus d'un Geoslam Zebraevo. Vous pouvez présélectionner l'endroit où la vue panoramique doit apparaître dans le WebExport. Pour rendre le résultat encore plus parlant, vous pouvez également intégrer des images au format SVG ou des fichiers vidéo MP4. Dans cet exemple, nous ajoutons un flux vidéo qui a été enregistré lors de l'acquisition avec un Zebraevo Realtime. Après le calcul de l'export, la vue de dessus du projet apparaît à droite et la vidéo intégrée à gauche. Vous venez de découvrir les fonctionnalités les plus importantes de notre nouveau WebExport. Toutes les nouvelles fonctionnalités seront détaillées dans un tutoriel vidéo dédié à venir.